... Aubusson, sous préfecture de la Creuse, capitale mondiale incontestée de la tapisserie. Depuis le XVe siècle, on tisse à Aubusson. Quelques-unes des tapisseries nées en ces temps anciens, miraculeusement retrouvées, nous apportent aujourd'hui la preuve du talent et du savoir-faire de ces artistes. Hélas, nombreuses sont les tapisseries disparues à jamais, dévorées par le temps. Souvent dans un pitoyable état, les tapisseries qui nous parviennent sont toutes vouées à une inévitable destruction. À Aubusson, on ne pouvait se résigner à voir disparaître de tels chefs-d'oeuvre, fleurons de notre patrimoine artistique. Les artistes doués et talentueux ont ouvert des ateliers et se sont spécialisés dans la restauration et la conservation de ces tapisseries anciennes. En véritable magicien qu'ils sont, ils ont pris en charge la rénovation de ces témoins du passé, souvent réduits à l'état de reliques. Ce travail pénible, astreignant, long et minutieux exige une exceptionnelle maîtrise du métier, une connaissance historique affirmée et, par-dessus tout, un sens artistique particulièrement développé. Ces artistes, tout en respectant l'esprit et le style de la tapisserie traitée, savent imaginer les dessins et les motifs manquants. Recréer minutieusement, voire dévotement, les détails perdus de ces verdures. Remplacer les fils de chênes usées. Passer de nouveaux fils de trame reconstituant le dessin. Retrouver scrupuleusement les teintes initiales. Analyser les textures de l'oeuvre à restaurer. Teindre à la demande laine et soie dans des coloris subtils. Raccorder harmonieusement les morceaux disparates. En un mot, donner une vie nouvelle à ces tapisseries moribondes. Et c'est ainsi qu'au fil des jours, petit à petit, ces artistes injustement méconnus seront reconstitués, pour notre plus grand plaisir, les tapisseries telles que les lissiers de jadis les avaient imaginées et conçues il y a quelques siècles. Aujourd'hui, à Aubusson, certes, on restaure et l'on conserve les tapisseries anciennes. Mais on tisse encore et on ajoute et l'on crée sans cesse une nouvelle tapisserie d'après le carton moderne, œuvre de peintre et cartonnier contemporain. Bien que primordial, la préparation d'un métier à tisser basse-lisse reste une phase cachée de l'art de la tapisserie. En effet, de la parfaite disposition des fils de chêne sur le métier dépend la réussite de la future tapisserie. Cette mise en place rigoureuse des fils de chêne nécessite de multiples et délicates manipulations, parmi lesquelles l'ourdissage, qui est la préparation des fils de chêne sous forme de cronilles, sorte d'échevaux. La mise en place du râteau qui permet de répartir avec précision les portées de fils de chêne. L'enfilage des lisses sur chacun des fils de chêne. Le caillage, qui étire au maximum les nappes de chêne. L'accrochage des pédales, marche, aux barolettes porte-lisses. Enfin, l'égalisage, qui consiste à assurer le positionnement définitif des fils de chêne, qui doivent être parfaitement équidistants les uns des autres. Les fils de chêne pairs et impairs seront écartés par l'action de ces barlettes de bois pairs et impairs, équipées de lisses, petites bouclettes de coton, enfilées sur chacun des fils de chêne. En appuyant du pied sur les pédales, le lissier peut commander par un camélière des barlettes et des lisses ce mouvement d'écartement des nappes de chêne, l'écartement qui facilite le passage de la flûte porteuse du fil de trame. L'apprentissage de ces techniques et de l'ensemble des métiers relevant de l'art de la tapisserie se fait ici, à Aubusson même, à l'ENAT, École Nationale des Arts et Techniques de la Tapisserie. Sous le regard de professeurs toujours présents, on y apprend à travailler sur des métiers à tisser basse-lisse. On y découvre les outils traditionnels du lissier qu'il faudra apprendre à utiliser avec dextérité. Le peigne, outil de bois, d'ivoire ou de plastique, dont se sert le lissier pour tasser les fils de trame. Le grattoir, outil de fer qui sert à placer le fil de trame après chaque demi-passé. Le poinçon, qui sert à égaliser l'écartement des fils de chêne. Le miroir pour contrôler le tissage. Les flûtes sur lesquelles sont bobinés les fils de trame. Les ciseaux, indispensables notamment lors de la tombée de métier. Je pourrais être un peu plus appuyé sur le plan de trameur. À l'ENAT, les élèves suivent aussi des cours magistraux d'histoire de l'art et des cours de dessin qui doivent les rendre aptes à la création de cartons originaux et à l'interprétation de ceux-ci. Après 3 à 5 années d'études, nantis d'une solide connaissance professionnelle, ils iront rejoindre leurs aînés, artistes créateurs. À leur contact, ils affineront leur sens artistique et compléteront leur savoir. Dès lors, libérés des contraintes de l'apprentissage, ils pourront à leur tour laisser aller leur talent créateur et plonger dans le monde irréel et fascinant des formes et des couleurs. Ces teintes délicates ou agressives, avec lesquelles ils ont appris à jongler à la teinturerie de l'ENAT, ils seront, eux aussi, les créer et les recréer à plaisir, partant toujours des 3 couleurs de base, jaune, rouge et bleu. Enfin, ils se joindront au maître teinturier au Boussonnet qui alimente de mille arcs-en-ciel des ateliers et manufactures de la ville. Pas une teinte, pas une nuance, fut-elle des plus subtils que les teinturiers ne puissent l'obtenir. C'est là qu'ils apprendront les tours de main et recueilleront de la bouche même des anciens tous ces secrets jalousement gardés de génération en génération. On leur dira que sécher la laine au soleil améliore les résultats et aussi que la qualité de l'eau utilisée intervient fortement sur l'action des teintures. A noter que, connus des anciens, les propriétés de l'eau de la Creuse ont été sans doute de grande importance dans le choix historique du site d'Aubusson. De nos jours, devenu capitale mondiale incontestée de la tapisserie, Aubusson abrite de grandes manufactures, des ateliers artisanaux et de nombreux artistes lyciers isolés. Cette très forte concentration d'ateliers permet à Aubusson une grande diversité et une adaptabilité pouvant répondre à des aspirations et à des goûts différents de la part de la clientèle mondiale. La plus grande partie des ateliers tisse des œuvres de peintres cartonniers contemporains. Souvent de fois, ici, sur ces métiers de basse lisse, des inconnus pleins d'avenir voisinent avec des artistes consacrés. L'espoir en pleine ascension côtoie des valeurs suivantes. D'autres ateliers exécutent des copies du XVe, XVIe ou XVIIe siècle. Dans la plupart des cas, les tissages se font sur des métiers de basse lisse. Pour tisser, les mains doivent être d'une dextérité et d'une agilité extrêmes. De plus, une très grande habileté est indispensable à la réussite finale d'une tapisserie. Plusieurs années de pratique sont nécessaires pour acquérir ce savoir-faire. Le tissage d'une tapisserie est un travail de très longue haleine exigeant un effort soutenu considérable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut, selon la complexité du carton, de 200 à 800 heures de travail à un artiste confirmé pour réaliser un mètre carré de tapisserie. Cette précision est éloquente. De loin en loin, la vie laborieuse et patiente de l'artiste lycier est ponctuée de moments privilégiés, l'instant de la tombée de métier. Sinon, par un cérémonial bien réglé, c'est par des gestes quasi-rituels, emprunts d'émotions, que se déroule cette ultime phase du tissage. Les fils de chaîne sont coupés et, le tissage se faisant à l'envers, l'oeuvre apparaît dans son ensemble. C'est l'instant de la première vision, l'heure du verdict, et surtout pour l'artiste, la récompense pour ce travail qui a exigé tant de concentration durant tant d'heures de patience et de savoir-faire. D'inspiration moderne ou classique, ces tapisseries iront embellir des salles de réception, de luxueux bureaux ou de somptueuses demeures. En fait, de par le monde, les amateurs de tapisserie n'ont que l'embarras du choix. Verdure, paysages, portraits, animaux, arts abstraits, à chacun ses préférences. Vitrine exceptionnelle de l'art de la tapisserie, ouverte toute l'année, le musée Lursa expose un fond permanent de tapisserie contemporaine. Au fil des mois, des expositions temporaires sont organisées. On y propose des rétrospectives fréquentées par un important public international, des salons présentant de nouveaux maîtres cartonniers et les œuvres de jeunes ou moins jeunes artistes lyciés indépendants. On y découvre souvent des talents inspirés. Fasse la providence que l'avenir en soit prodigue pour que vive encore et toujours l'art de la tapisserie d'Aubusson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada